Hey mes petits appreurs, ici Anis et BH et bienvenue sur Devenir Youtuber. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à mettre des chapitres sur vos vidéos. Comme par exemple, ici vous pouvez constater que nous sommes dans le chapitre intro. Vous allez voir, c'est un tuto très simple et très rapide. Mais avant ça, la première chose que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous abonner à ma chaîne. Pourquoi ? Parce que j'ai énormément de vidéos qui vont vous aider à améliorer votre chaîne et à vous améliorer sur YouTube. Il y a trois conditions à connaître afin de pouvoir mettre des chapitres sur vos vidéos. La première, c'est tout simplement de commencer par 0.00. La deuxième, c'est que vous devez avoir au minimum trois chapitres sur vos vidéos. Comme par exemple sur cette vidéo, vous voyez, le premier chapitre c'est intro, ensuite c'est tuto et le dernier c'est réussir sur YouTube. Et la dernière, c'est tout simplement que chaque chapitre doit faire au minimum 10 secondes. Ce tuto est valable pour tout le monde, que vous soyez sur ordinateur, tablette, téléphone ou peu importe, vous pourrez suivre ce tuto. Pour mettre des chapitres, c'est très simple. Vous avez juste à aller dans la description de votre vidéo. Si vous êtes sur téléphone, la première chose à faire, c'est tout simplement de télécharger l'application YouTube Studio. Une fois que vous êtes dans l'application, vous avez juste à cliquer sur les trois traits en haut à gauche. Ensuite, sur vidéo, vous cliquez sur la vidéo où vous voulez mettre les chapitres. Vous cliquez sur le petit stylo en haut à droite. Et pour finir, vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre description. Pour tous les autres, c'est très simple. Vous avez juste à aller sur YouTube, ensuite vous rendre dans le Créateur Studio. Cliquez sur mon contenu, choisir votre vidéo et là, vous verrez votre description. Une fois que vous êtes dans votre description, c'est très facile. Je vous conseille d'écrire chapitres et de passer à la ligne. Ça fait un peu plus propre, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous allez écrire 0.00, faire un espace et écrire le titre de votre premier chapitre. Le 0.00, c'est le début de votre vidéo et c'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas les chapitres sur votre vidéo. Ensuite, on passe à la ligne. On met le temps à laquelle commence notre deuxième chapitre. Donc par exemple, 2 minutes 25. On met un espace et pareil, on nomme le deuxième chapitre. Ensuite, on recommence l'opération. On passe à la ligne. On met où commence notre troisième chapitre. Donc par exemple, 4 minutes 52. Espace et ensuite le titre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je vous ai montré un exemple avec 3 chapitres parce que c'est 3 chapitres minimum. Mais si vous avez 4, 5, 6, 8, vous avez juste à recommencer l'opération jusqu'à ce que vous avez terminé. Une fois que vous aurez terminé de écrire tous vos chapitres, la dernière chose à faire, c'est tout simplement de cliquer sur enregistrer. Vous aurez comme ça sauvegardé votre description et vous pourrez voir directement les chapitres sur votre vidéo. Voilà la famille, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Ça fait toujours plaisir et ça me donne énormément de force. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour le référencement. Ça aide énormément. Et si tu ne sais pas quoi m'écrire, écrivez-moi le hashtag pantoufles juste pour le référencement. Si tu veux d'autres tutos, d'autres conseils et astuces pour t'améliorer sur YouTube, améliorer ta chaîne, tu as juste à regarder le « i » ici. Je t'ai glissé toutes mes meilleures vidéos. N'oublie pas, chaque samedi à 19h, je fais un live analyse de chaîne. Donc j'analyse vos chaînes et je vous dis ce qui va et ce qui ne va pas pour que vous vous améliorez sur YouTube. Donc voilà, mets une petite alarme sur ton téléphone pour ne pas oublier. Ensuite, si tu veux t'améliorer sur YouTube et gagner plus de vues et plus d'abonnés, il ne te reste qu'une seule chose à faire si ce n'est pas déjà fait, c'est à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. Tu t'abonnes, tu actives les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'un prochain tour, prochain prochain. Bye, bye, bye.